Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore on va refaire une petite passe sur la sauvegarde parce que avec la nouvelle version qui est sortie la la v11 il y a un petit changement donc on va on va en parler puis ça va nous permettre de refaire une passe un peu surtout récemment dans le groupe facebook oui photo Lightroom photoshop j'ai eu des questions sur le sujet donc je me suis dit allez on va refaire une passe un peu pour montrer tout ce qu'on doit sauvegarder ou pas alors la première chose qu'il faut sauvegarder c'est le catalogue où se trouve le catalogue il y en a certains qui le savent pas donc c'est des choses quand même à savoir donc pour ça vous allez dans édition alors chez mac ça va être un menu spécial au début pour aller dans les préférences vous allez dans paramètres du catalogue et puis ici vous avez un onglet général d'accord et là il vous dit où est votre catalogue donc là mon catalogue il est sur le disque d dans le répertoire catalogue donc ça ça vous permet déjà de savoir où il est alors on va voir ce qu'il y a là dedans affiché donc là on va ouvrir un explorateur on va regarder un peu ce qu'on a à l'intérieur de ce répertoire catalogue donc il ya plein de choses mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous vous en avez plus que ça dedans et il faudrait pas dire que normalement vous êtes censé avoir un catalogue d'accord qui a un nom ce nom vous pouvez maintenant lorsqu'on migre avec la nouvelle version vous pouvez lui donner un nom donc donner lui un nom moi je mets oui photo puis bas l'année où j'ai fait la conversion du catalogue comme il ya une version par an majeur de lightroom qui fait une conversion du catalogue ben ça évolue au fur et à mesure et vous voyez que j'ai pas grand chose à l'intérieur vous remarquez aussi que j'ai pas de répertoire de backup tandis que certains d'entre vous en ont je vous rappelle qu'on ne fait pas de sauvegarde sur le même disque que l'élément sauvegardé parce que si vous perdez le disque vous perdez l'élément sauvegardé plus le backup donc c'est pour ça que je n'ai pas de répertoire backup de façon je fais mes sauvegardes autrement je n'ai pas non plus de répertoire paramètres lightroom on verra que c'est pas forcément ici ça dépend de quelque chose dans les préférences donc j'irais ça peut être aussi simple que ça un répertoire lightroom alors qu'est ce qu'on a et qu'est ce qu'il faut sauver c'est important elle peur on n'a pas besoin c'est des histoires de cache ça sera recréé si vous ramenez un backup et que vous ouvrez votre catalogue ça ça va être créé preview de la même manière vous n'êtes pas obligé de les sauver les previews c'est ce qui sert à lightroom à afficher les images mais en fait si vous ramenez un catalogue et que vous l'ouvrez il va recréer des previews par contre si vous voulez éviter qu'il est recréé au fur et à mesure de l'utilisation et pour les plus vite vous pouvez les recréer vous même je vous montrerai le menu à l'intérieur de lightroom pour le faire smart preview aperçu dynamique de la même manière vous n'en avez pas besoin il on peut les recréer à partir d'un catalogue à partir du moment où on a évidemment les photos originales donc il faut les photos originales et le catalogue 5 lr data c'est des histoires de synchro avec lightroom cloud c'est pareil c'est des choses quand vous ouvrirez le catalogue qui vont être créés ensuite on a un dossier qui s'appelle lr4 tiré data ça il faut le sauver d'accord c'est nouveau ça n'existait pas avant donc là dedans vous allez avoir toutes les informations de masques ok donc ça il faut le sauver et d'ailleurs quand vous faites un backup à la sortie de lightroom il vous sauve maintenant ce fichier là on ira voir cette histoire de backup à la sortie de lightroom aussi le lr4 c'est le catalogue il faut évidemment le sauver le point loc c'est quand lightroom est ouvert il crée ce fichier là pour éviter qu'un autre lightroom a utilisé le même catalogue donc ça on n'en a pas besoin et ensuite le shm et le walls c'est des histoires de commit et le rollback de base de données lié à sq light donc ça c'est pareil on n'en a pas besoin donc en fait là dans un répertoire électroom vous avez besoin de sauver deux choses le lr4 et le rlr4 data donc ça si vous sauvez ça vous avez le catalogue les développements qui sont à l'intérieur du catalogue et les masques par contre vous n'avez pas encore tout sauver c'est à dire qu'il va vous manquer les photos ça c'est aussi un point important il faut y penser de sauver les photos et puis ensuite vous n'avez pas tout ce qui est les paramètres voyez que moi j'ai pas de répertoire paramètres lightroom parce que ces histoires de paramètres lightroom peuvent être là mais peuvent être ailleurs on va aller voir ça donc je vous propose qu'on retourne à l'intérieur de lightroom donc on se retrouve à l'intérieur de lightroom avec la belle alexia je sais pas si vous et je vous ai dit que c'était la belle alexia et on va aller voir différentes choses donc ici dans bibliothèque on a aperçu et on a créé les aperçus standard donc si par hasard vous ramenez un backup d'accord vous allez l'ouvrir lightroom va créer les aperçus pour vous afficher cette fenêtre là donc il va y créer cet aperçu il va créer les aperçus des vignettes là mais il va pas créer les autres d'accord et si vous allez sur d'autres photos il va à nouveau recréer les aperçus donc là vous pouvez très bien créer les aperçus vous même donc vous sélectionnez édition tout sélectionné puis ensuite bibliothèque aperçu créer les aperçus standard donc vous allez recréer tous les aperçus comme ça vous irez plus vite quand vous vous déplacerez à l'intérieur de lightroom les aperçus à 1 c'est si vous zoomez en mode bibliothèque vous pouvez aussi les recréer si vous voulez les aperçus dynamiques c'est pour pouvoir travailler sur les photos tandis que les originaux ne sont pas en ligne comme ça vous avez plein d'épisodes là dessus déjà sur le sujet je vais pas vous refaire un cours sur les aperçus mais on peut simplement les recréer ici ensuite il ya autre chose dans les paramètres ici paramètres du catalogue vous voyez que moi si je vais dans général ici sauvegarde du catalogue moi j'ai jamais j'ai jamais pourquoi parce que j'utilise un système de sauvegarde externe d'accord donc je n'utilise pas ce truc là mais pour regarder maintenant ce que lui sauve là dedans on va faire on va faire à chaque fermeture de lightroom comme ça il va créer un truc d'accord je fais ok et là je vais fermer mon lightroom et donc là il va me dire attention je veux faire une sauvegarde d'accord à chaque fermeture de lightroom et là vous voyez qui met par défaut un répertoire il me met dans des catalogues là où il y avait mon catalogue et là il met le répertoire backup donc c'est là où moi je vous conseille fortement ici d'appuyer sur sélectionner et d'aller mettre ça sur un autre disque parce que comme je vous ai dit si vous sauvez les informations au même endroit que l'élément sauver si vous perdez le disque vous perdez tout là je vais juste pour le pour le test le laisser comme ça d'accord mais n'oubliez pas de changer ici c'est pas bon de le mettre au même endroit et puis on va aller voir ce fichier .zip ce qu'il y a à l'intérieur pour vous montrer qu'il a bien sauvé le lr4 mais aussi le lr4 data ah oui un point aussi souvent on voit sur les sur les groupes les gens qui disent oui j'ai un fichier ir4 non c'est un l comme lightroom d'accord vous allez vous avez l'impression que c'est un i majuscule mais c'est un l minuscule d'accord c'est pour ça donc c'est lr4 comme lightroom et pas ir4 alors on y va on va faire sauvegarder puis on se retrouve dans l'explorateur pour voir ce qu'il ya à l'intérieur de ce fichier zip donc là voyez il sauvegarde on va laisser faire on va se retrouver une fois qu'il aura terminé parce que là il est en train de vérifier l'intégrité du catalogue donc il vérifie que le catalogue est bien foutu avant de le sauver on se retrouve dans l'explorateur donc nous revoilà dans l'explorateur vous voyez d'ailleurs qu'il ya plein de choses qui ont disparu le point loc a disparu les fichiers où je vous parlais de comité rollback de la base de données ils ont disparu aussi puisque là mon lightroom il est éteint donc on va voir dans ce répertoire backup donc je le répète encore une fois là c'est juste pour la formation je l'ai mis là pour qu'on ait tout au même endroit mais ce répertoire backup n'a rien à faire là allez le mettre ailleurs et il fait le backup d'accord et on y va j'ai un fichier point zip à l'intérieur et si j'ouvre le fichier point zip vous voyez que j'ai mon fichier lr4 et j'ai donc ce répertoire lr4 data donc ça c'est les deux choses primordiales à avoir pour sauver un catalogue je dis bien un catalogue parce que on n'a pas que le catalogue à sauver ce que je vous propose c'est qu'on retourne à l'intérieur de lightroom pour voir ce qu'il nous reste encore à sauver donc qu'est ce qu'il vous reste à sauver il vous reste déjà à sauver les photos d'accord donc ça c'est un premier point donc vous devez là dans mon cas si je veux tout avoir il va falloir que j'aille sauver sur mon disque des les répertoires où j'ai les photos le 2020 2021 sur le disque e j'ai un répertoire photo avec aussi 48000 photos à l'intérieur j'ai les deux années ce disque là il est un peu plus rapide donc là j'ai les deux années les plus récentes là dessus et les autres elles sont là d'accord donc les photos il faut aller les sauver donc ça vous allez voir où sont vos photos et puis vous sauvez les répertoires où sont vos photos puisque si vous n'avez pas vos photos et vous n'avez que le catalogue et en plus vous n'avez pas les aperçus vous n'avez plus rien donc il faut sauver les photos ensuite il n'y a pas que ça par exemple moi si je fais un clic droit sur les photos et je fais exporter vous voyez qu'ici j'ai plein de choses d'accord j'ai kbook j'ai nom de la copie j'ai des choses à droite à gauche que j'ai pu créer qui sont des paramètres d'accord ces paramètres là pour savoir où ils sont et comment les sauver il faut aller dans les préférences ici vous allez dans les paramètres prédéfinis d'accord donc ici on a les paramètres prédéfinis et là vous avez deux boutons qui vont vous dire afficher les paramètres prédéfinis du module de développement de lightroom et afficher tous les autres paramètres prédéfinis de lightroom ok et vous avez ce petit truc stocker les paramètres prédéfinis avec le catalogue beaucoup de gens pensent qu'en cochant ça on met les paramètres prédéfinis dans le fichier du catalogue pas du tout quand vous cochez ça ça va créer un répertoire à côté de votre catalogue et ça va mettre dedans les paramètres donc il va falloir sauver ce répertoire et ce répertoire il peut être donc soit à côté de votre catalogue si vous cliquez ça soit dans des répertoires d'installation de lightroom et pour savoir où c'est faut cliquer sur ces boutons là donc si je vais par exemple dans afficher les paramètres prédéfinis du module de développement de lightroom je clique dessus et là vous voyez que il est dans un répertoire un peu compliqué c'est disque utilisateur wifoto appdata roaming adobe camera raw en fait maintenant tout se trouve à l'endroit où se trouve camera raw et là j'ai un truc qui s'appelle settings d'accord et si je clique dessus je vais me retrouver avec tous mes paramètres de développement d'accord qui se trouve alors si je retourne à l'intérieur de lightroom ici je vais faire annuler là je vais aller dans développement ici je vais aller dans les paramètres prédéfinis donc voyez ici on retrouve les choses que vous aviez dans ce répertoire d'accord donc il est important on va basculer sur ce répertoire il est important ici de sauver ce répertoire settings parce que si vous le sauvez pas bah vous avez perdu vos paramètres de développement ensuite dans les autres choses qu'on doit sauvegarder c'est donc édition préférence d'accord je vais toujours dans paramètres prédéfinis et là maintenant je vais dans afficher tous les autres paramètres prédéfinis lightroom donc je clique là dessus là il arrive à nouveau dans un truc un peu compliqué d'accord c'est user we photo app data roaming adobe et j'ai un répertoire lightroom là et si je rentre dans ce répertoire vous voyez que j'ai des choses comme export preset des choses comme les watermark qui sont là donc il va falloir sauver ce répertoire ici d'accord où j'ai plein de paramètres à l'intérieur alors ensuite vous voyez qu'en fonction des versions il a créé plein de choses c'est assez marrant d'ailleurs ça vous permet de voir depuis quand j'utilise ce truc là en fait moi j'utilisais depuis la 1.4 de mémoire par contre je ne sais pas ça doit être relativement vite ces trucs là voilà c'est des logs c'est des logs il ya pas grand chose donc ça c'est des choses qu'on doit pouvoir effacer mais en tout cas ce répertoire lightroom ici contient je reviens ici ce répertoire lightroom contient tous les paramètres que vous avez pu faire donc il va falloir sauver ça aussi ok alors on va retourner sur lightroom donc un petit résumé faut sauver le catalogue d'accord faut sauver le répertoire qui est à côté des catalogues qui contient les masques d'accord c'est le lr4 tiré data faut sauver bah évidemment les photos d'accord et puis il faut sauver ensuite édition préférences paramètres prédéfinies et faut sauver ici vos paramètres prédéfinis du module de développement vos presets de développement et faut sauver tous les autres paramètres que vous avez pu faire donc vous voyez que la sauvegarde de lightroom à la sortie est très incomplète ça ne sauve que le catalogue et les masques ça sauve pas le reste et ça vous sauvera pas les paramètres de développement ça vous sauvera pas les autres paramètres que vous avez pu faire donc c'est important de ne pas sauvegarder que le catalogue ou que le fichier à côté lr4 data si vous savez que ces deux trucs là et que vous faites une restauration vous aurez pas mal de choses mais il vous manquera des petits détails qu'il faudra recréer en fonction de ce que vous avez fait si vous avez différents paramètres de développement ou différents paramètres d'exportation de watermark ou ainsi de suite maintenant dernier point je pendant toute cette vidéo normalement j'ai dû utiliser le terme sauver et jamais copier ou jamais synchroniser pourquoi parce que copier un catalogue ou synchroniser un catalogue ce n'est pas une sauvegarde on va aller sur un petit article donc ce petit article je vous conseille d'aller lire sur le blog synchroniser ou copier n'est pas sauvegarder vous tapez synchroniser ou copier oui photo sur votre moteur de recherche favori vous trouverez l'article parce qu'en fait quand vous synchronisez ou vous copiez vous pouvez ramener une corruption de base de données tandis que sauvegarder c'est garder différentes versions de quelque chose qui vous permet de revenir en arrière d'un jour deux jours trois jours quatre jours une semaine un mois un an d'accord tandis que si vous faites du copier ou du synchroniser vous pouvez pas revenir comme ça et quand vous avez une corruption de base de données cette corruption n'est pas forcément visible tout de suite vous allez peut-être vous rendre compte une semaine après et donc si vous avez juste copié votre catalogue à chaque fois est écrasé cette copie vous n'avez qu'une version avec la corruption à l'intérieur de la base de données donc relisez ce petit article d'accord où je vous explique attention c'est pas la même chose pour ce qui est des rôles j'aurais tendance à dire qu'ils évoluent pas dans le temps donc là une copie ou une synchronisation suffit mais pour ce qui est avec des choses de base de données il est souvent préférable de faire une vraie sauvegarde en gardant l'historique sur plusieurs jours plusieurs semaines de votre catalogue voilà je pense qu'on a refait on a refait le le point sur cet aspect sauvegarde ne le négligez pas évidemment combien de fois les gens perdent des choses négligez pas votre sauvegarde c'est un point important il faut la faire régulièrement et moi je conseille toujours de la faire d'une manière automatique la sauvegarde ne doit pas dépendre de votre volonté à double cliquer sur une icône pour la lancer elle doit se lancer toute seule et ensuite il faut la programmer pour que vous receviez des mails vous disant la sauvegarde s'est bien passé ou pas comme ça vous pouvez vérifier que ça soit bien passé ou pas voilà on a refait le point j'espère que ça vous a plu que ça vous servira donc allez modifier pour tous ceux qui ont un plan de sauvegarde et qui n'utilisent pas la sauvegarde à la sortie de lightroom allez modifier votre plan de sauvegarde pour inclure ce nouveau répertoire qui est primordial puisque autrement vous n'aurez pas une sauvegarde complète de votre catalogue voilà merci au revoir au revoir au revoir